Bonjour, Tiziana Fratus. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à Sète, tu es un poète invité d'Italie au Festival des Poésies de Sète, vers l'edition 2023. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu ? Je peux dire bonjour. Je m'appelle Tiziana, je suis un poète italien et j'ai traversé les bosques, les forestiers de différentes parties du monde. J'ai composé des textes et des œuvres qui racontent l'union entre l'homme et la nature, l'homme et les arbres, l'homme et les bosques. Et aussi certaines poésies n'asentent d'une meditance faites dans ces pays. Quand j'ai commencé à écrire ? Quand j'ai commencé à écrire ? Oui. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire parce que j'étais curioso. En télévision j'ai vu un écrivain italien qui s'appelle Alessandro Baricco, il famoso in Italia almeno, ma credo anche qui in Francia sia molto conosciuto. Ed era molto fascinante ascoltarlo, sentirlo parlare di letteratura. Alors j'ai commencé à écrire des textes et des raccontes. Et puis, plus là, j'ai commencé à la poésie. J'ai vu un documentaire dedicé à John Journo, qui est un grand poète americain, et il m'avait très inquisité. Et alors j'ai essayé à écrire des poésies. Piano à piano, la poésie est maturée. Comment tu écris, crees, construites tes poèmes, tes poésies ? Est-ce que tu es une poésie poétique ? Non, chaque poésie a un seu percorso. Talvolta c'est un digetto, talvolta c'est un'accumulazione d'impressiones, talvolta c'est une note de voyage que puis diventant poésie, talvolta c'est des rêves. C'est dépendant de chaque poésie. Les d'autores, qui tu m'inspire ? Soprattutto la nature. Plus que la littérature letta, j'ai toujours fait inspirer et m'inspire à la vision et à la contemplation de la nature reale. Donc, alberi, bosques, foretes, jardins, viages, le temps qui passe. Ce sont les autores que j'aime. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle italienne ? Orrende. Brutte. Non toutes, però, molte, molte brutte brutte, molte presuntuose, molte, anche le mie, anche le mie, si è chiaro. Eh, ma la poesia contemporanea è molto debole, è molto ambiziosa, e forse proprio per questa è un po' debole. La traduzione ? Le traduzioni, io sono sempre stato molto fortunato, perché ho avuto tanti traduttori per piccole cose, non grandi libri, però le mie piccole poesie sono state tradotte in undici lingue per una ventina di paesi, e questa è una cosa che mi sorprende ogni volta che ci penso, però mi dà anche molta gioia. Io mi affido ai traduttori, mi fido del lavoro dei traduttori. Non credo, non credo. Credo che sia un interesse, che sia una curiosità intellettuale per alcune persone. In realtà, molti pochi lettori sono appassionati, interessati di poesia, e pochi sono i lettori di poesia non essendo poeti, nella mia esperienza almeno. Cosa pensi del Festival di Poesia del Sette ? Cosa penso ? Ci sono buoni poeti, ci sono poeti meno buoni, ma è tutto molto soggettivo, ovviamente la mia sensibilità è molto limitata, quindi alcuni poeti e alcune poetesse mi sono piaciute molto, per esempio alcune poetesse spagnole quest'anno mi sembrano molto bravi, altri poeti, per esempio diversi poeti francesi, mi sembrano un po' verbosi, molto intellettuali, però, ripeto, è una sensibilità molto soggettiva. Grazie. Grazie a voi. In italiano, in italiano. Accademia degli Imboscati, c'è questo mio silenzio, e c'è il silenzio che abita i grandi alberi, e ci sono le vaste foreste che sono grandi silenzi, suddivisi, ordinati, e poi c'è la vastità dell'esistere, del pulsare, del nascere, del morire, e al fine o al principio c'è il pensiero, che non si adagia un attimo, che anche quando medito galoppa, invade, si incunea, si anima e si intreccia, si invena. Ci ritiriamo dal mondo per giorni interi, avvistiamo il primo sole infreddoliti dagli ultimi oscuri del mattino, portiamo sulle braccia tatuaggi a forma di seme o di fiore, talora preghiamo lingue che non parliamo, e ci inchiniamo a statue che non capiamo. Una buona meditazione avvicina questo mio silenzio al silenzio del bosco, li fa vibrare insieme, crea un'assonanza che unisce e rimescola il punto di partenza e il punto di arrivo. I gatti nascono nelle noci Non tutti i bambini sanno che i gatti nascono nelle noci. Nelle noci, hai capito? Nelle noci. Basta spezzare il guscio a mezzanotte, se c'è luna piena, per vedere il piccolo seme di gatto bianco che prepara l'idea della nascita. Se invece la luna è buia, la bestiolina sarà nera, pezzata, maculata, bicolore, se la luna cresce o decresce. I gattometri la chiamano immanenza nocifera. Non tutti i bambini sanno che le noci sono le incubatrici dei gatti. Per questo preferiscono nasconderle sotto il cuscino, perché da tempo hanno smesso di credere alla fatina buona e all'arrivo del postino col cappello rosso. Tutto quel che si presenta intatto va conservato con cura. Gotico pianeggiante Sai perché le gazze scompaiono la notte? Si coricano negli sguardi di coloro che ammirano il paesaggio. Sono uccelli confessionali, prediligono nidi interiori. Pare che certe famiglie possano abitare nello stesso ospite per generazioni. Di fatto diventano animali assai longevi. Come i cristiani imparano anche a ripetere certe parole. Piccolo Dizionario Gazzese Italiano Buongiorno Tiziano Frattus Buongiorno Grazie molto di aver accettato questa piccola interview. Siamo a SET, tu sei un poeta invitata all'Italia e al Festival di Poesia di Sete, è edizione 2023. Puoi parlare di te un poeta? D'abord, benvenuti. j'ai traversé les bois, les forêts de pas mal d'endroits du monde et j'ai composé de nombreux textes, des œuvres qui racontent l'union entre l'homme et la nature l'homme et les arbres, l'homme et les forêts et donc beaucoup de poèmes naissent à partir des méditations dans les lieux dont je vous parle, dans ces lieux Quand tu as commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire très jeune car j'étais curieux j'avais entendu un écrivain italien très connu qui s'appelle Alessandro Baricco connu en Italie mais je crois même en France c'était fascinant de l'entendre parler de littérature alors j'ai essayé d'écrire des textes, des récits plus tard j'ai approché la poésie j'ai vu un documentaire dédié à John Giorno ce grand poète américain et j'ai commencé puis la poésie a pris le dessus elle s'est affinée comment tu écris, créé, construit tes poèmes, ta poésie ? est-ce que tu as une approche poétique ? je n'ai pas de véritable approche poétique car chaque poème a son parcours parfois il arrive d'un seul trait parfois c'est une accumulation d'impressions et parfois ce sont des notes de voyage qui deviennent poèmes parfois des rêves ça dépend les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré ? ah les auteurs qui m'ont inspiré plus que la littérature lue c'est la nature qui m'inspire la vision de la nature réelle les arbres, les bois, les forêts les voyages aussi et le temps qui passe voilà les auteurs que j'aime qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle italienne ? la poésie italienne ? la poésie actuelle ? horrible moche enfin pas toute mais beaucoup beaucoup de présomption je parle de la mienne aussi bien entendu la poésie actuelle elle est faible elle est ambitieuse et c'est cette ambition qui fait sa faiblesse la traduction la traduction alors pour la traduction j'ai eu la chance car je ne parle pas de gros livres bien entendu mais mes poèmes ont été traduits en onze langues ce qui fait vingt pays différents et cela me surprend à chaque fois que j'y pense mais enfin c'est du pur plaisir j'ai l'habitude de faire confiance à mes traducteurs à leur travail est-ce que la poésie est-ce que la poésie là est un besoin une nécessité pour les gens pour les autres qui ne sont pas poètes ? je ne crois pas que la poésie soit une nécessité pour les autres je crois qu'il y a oui un intérêt une curiosité intellectuelle peut-être pour certains en réalité très peu de lecteurs sont passionnés de poésie mais il y a hélas peu de lecteurs de poésie qui ne soient poètes qu'est-ce que tu penses de la poésie du festival de poésie de Sète ? je pense ça ce que je pense de Voix vive de Sète il y a de bons poètes j'ai trouvé de bons poètes d'autres moins bons mais c'est très subjectif ma sensibilité est forcément limitée parce que certains poètes m'ont beaucoup plu je pense à des poétesses aussi comme des poétesses espagnoles et certains poètes français m'ont semblé un peu prolixe très intellectuel mais tout cela est absolument subjectif gracias académie des embusqués il y a ce silence qui est le mien et il y a le silence qui habite les grands arbres et il y a les vastes forêts qui sont de grands silences divisés et ordonnés et puis il y a l'immensité de l'existence de la pulsation de la naissance et de la mort et à la fin ou au commencement il y a la pensée qui ne se repose pas un instant qui même quand je médite se galope et envahie et s'insinue s'anime s'entrelace et s'entreveine nous nous retirons du monde pendant des jours entiers nous apercevons le premier soleil en frissonnant des dernières ténèbres du matin nous portons sur nos bras des tatouages en forme de graines ou de fleurs par exemple le désamour et l'hélice martagon parfois nous prions des langues que nous ne parlons pas nous nous agenouillons devant des statues que nous ne comprenons pas une bonne méditation rapproche mon silence au silence de la forêt l'effet vibrer à l'unisson crée une assonance qui mélange le point de départ et le point d'arrivée les chats naissent dans les noix tous les enfants ne savent pas que les chats naissent dans les noix tu entends dans les noix il suffit de casser leurs coquilles à minuit à la pleine lune pour voir une petite graine de chat blanc mûrissant l'idée de naître en revanche si la lune est noire la créature sera de jet tacheté chat maré bicolore si la lune est croissante ou décroissante les chats maîtres la prénomme immanence noisible tous les enfants ne savent pas que les noix sont des couveuses à chat c'est pourquoi ils préfèrent les dissimuler sous leur coussin car depuis longtemps ils ont cessé de croire à la bonne fée et à l'arrivée du facteur au chapeau rouge tout ce qui apparaît intact se doit d'être méticuleusement protégé gothique de plaine sais-tu pourquoi les pies disparaissent la nuit elles se couchent dans le regard de ceux qui admirent le paysage ce sont des oiseaux confessionnels elles privilégient les nids intérieurs il semblerait que certaines familles peuvent loger dans le même hôte pendant des générations en effet elles deviennent des animaux à la très grande longévité à l'image des gens du peuple elles apprennent également à répéter certains mots petit dictionnaire pi italien qui Sous-titrage ST' 501